J'ai trouvé excellente, même pour les enfants normaux, la leçon en trois temps, employée par Séguin pour obtenir, chez l'enfant déficient, l'association entre l'image et le mot correspondant. Nous avons adopté cette leçon dans nos écoles. Tu veux l'apprendre ? Le premier temps est un temps d'information. Sans parler, le guide présente le matériel. Il isole trois objets, place le premier devant l'enfant à gauche. Le guide pointe avec sa main l'objet. Il regarde l'enfant et nomme l'objet. C'est « sphère ». Il répète plusieurs fois et demande à l'enfant de répéter. Tu veux le dire ? « sphère ». Oui. Il continue avec les deux autres objets. Cylindre. 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 Le premier temps est un temps d'identification où l'on fait la correspondance du nom et de l'objet. Les objets sont placés devant l'enfant. Le guide en change l'ordre, puis demande à l'enfant « montre-moi ». Montre-moi « sphère », s'il te plaît. Le troisième temps est un temps de vérification où l'on se souvient du nom correspondant à l'objet. Le guide place les objets devant l'enfant, un par un, dans le même ordre que dans le premier temps. Qu'est-ce que c'est ? Le guide demande « qu'est-ce que c'est ? » pour chacun des objets. Qu'est-ce que c'est ? Le guide récapitule les trois noms avec l'enfant. Qu'est-ce que c'est ? Montre-moi « sphère », s'il te plaît. En répétant plusieurs fois sa question, la maîtresse insiste sur ce mot qui sera finalement enregistré. Et à chaque répétition, l'enfant, qui répond en indiquant l'objet, répète l'association qu'il est en train de fixer. Si toutefois la maîtresse s'aperçoit, dès le début, que l'enfant n'est pas disposé à faire attention, s'il se trompe sans faire effort pour bien répondre, au lieu de corriger et d'insister, la maîtresse devra suspendre la leçon pour la recommencer à un autre moment ou un autre jour. qui connaît le nom de ces trois solides. Merci, Sophia.